Ce serait sympa. 14 ans plus tard, Kevin Williamson est le scénariste le plus demandé et le plus puissant d'Hollywood. Sa cible, les adolescents. Ce prodige de l'écriture, âgé de 34 ans, connaît la gloire du jour au lendemain avec... Scream ! Allô ? Bonsoir. L'idée d'une parodie des films d'horreur lui est venue un peu par hasard, alors qu'il séjournait seul chez un ami. Un soir, il entend des bruits étranges dans la maison. Je suis allé dans la cuisine, j'ai attrapé un couteau de boucher, et me voilà le téléphone dans une main, et un couteau dans l'autre, en train de fouiller la maison tout en parlant à mon ami au bout du fil. Et lui essayait de m'effrayer encore plus, il répétait sans cesse, « Tu vas mourir ! » Ou encore, « Quel est ton film d'horreur préféré ? » Vous aimez les films qui font peur ? Je ne sais toujours pas votre nom. Ça vous avancera à quoi de le connaître ? J'aime bien savoir qui je regarde. Et c'est comme ça que tout a commencé. Le succès est tel qu'il écrit aussitôt la suite, Scream 2. En trois ans, il renouvelle le genre des films d'horreur pour adolescents. Le premier numéro de la série des Souviens-toi l'été dernier, c'est encore lui. En 98, il s'attaque même à la science-fiction avec... The Faculty. Enfin cette année, pour la première fois, il réalise un film qu'il a écrit, Missy Stingle. Ce sera le dernier chapitre de sa période, Cris et Hémoglobine. C'était une mode, maintenant c'est terminé. Aujourd'hui, on voit des films différents, comme Le Sixième Sens ou Le Projet Blair Witch. Prenez Le Projet Blair Witch, par exemple. La peur est psychologique. Tout se passe dans la tête. Voilà ce qui fait peur dans ce film. Ce n'est pas l'image qui est effrayante. C'est ce qu'on ne voit pas à l'écran. Quant au Sixième Sens, ce film est génial. Mais ce n'est pas un film qui fait peur. C'est un film sur les esprits. Et je pense qu'il y a maintenant une nouvelle tendance. Vous savez, les films d'horreur, les films qui font peur, on voit ça depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, ça suffit. On peut voir autre chose. C'est pourquoi, dès 1998, il prouve qu'il peut faire autre chose et créer à la télévision la série Dawson. Dès sa première diffusion, le succès est encore au rendez-vous. Les adolescents du monde entier s'identifient aux héros de la série. Ils apprécient que l'on mette le doigt sur des problèmes qui les concernent et dont ils ont peur de parler avec leurs amis. Et c'est grâce à notre scénariste. Aujourd'hui, Kevin Williamson vient de quitter la série Dawson pour se consacrer entièrement à la réalisation. Je travaille sur des films qui sont plus destinés aux adultes. Je prépare une comédie romantique et un film d'action. Et si je peux faire tout ça, c'est grâce au succès de mes films pour adolescents. Je suis très impatient de voir ce que ça va donner. Il est bon, c'est un vrai professionnel. C'est un très bon acteur. Tellement bon acteur qu'il a été malgré lui au centre d'une polémique. En découvrant la bande-annonce du film, la MPAA, organisme de censure américain, n'a pas été choquée par la violence, mais par ces images où Jill, très convaincant, paraît accro à l'alcool. Nous avons envoyé la bande-annonce à la MPAA, comme d'habitude, et ils l'ont rejetée. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas faire ça, cela incite les jeunes à l'alcoolisme. Et nous avons dit comment ? C'est juste un chien qui lâche une bouteille. Pour tenter de faire fléchir la MPAA, la société de distribution a présenté la fameuse scène à quelques adolescents choisis au hasard. Ce ne sont pas des images qui incitent à boire ou à devenir alcoolique. Ce n'est pas grave au point de censurer cette scène. Je pense que si les jeunes ont envie de boire, ils n'ont pas besoin de cette pub pour le faire. Pour finir, la MPAA a demandé à ce que les images litigieuses soient retirées de la bande-annonce, mais pas du film. C'est complètement idiot. Je crois que la MPAA a quelques problèmes qu'il faudra régler un jour. En tout cas, maintenant, le chien est devenu la star du film. Je ne sais pas ton petit nom. Eh, tu me dis que... Eh, eh.